Et c'est à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la troisième manche du championnat 98 de Formule 1 sur F1 à votre Grand Prix Et nous allons aujourd'hui rouler sur le circuit d'Argentine, Buenos Aires Le circuit dont on a peu l'habitude de faire actuellement puisque c'est la dernière saison où le circuit sera disponible Alors du coup on est parti pour la séance de qualification, on va du coup faire commencer la session On va prendre les pneus durs parce que franchement je ne veux pas faire trois sans arrêt donc on va faire comme ça On va faire donc la configuration de la voiture, on va voir un petit peu les changements qui ont été apportés J'ai baissé la sensibilité au niveau de maniabilité pour éviter d'avoir trop d'erreurs On va garder les pneus pour le sec, on va faire quitter et on va du coup faire la qualification Et comme toujours un temps variable, donc vous êtes habitués Et on va découvrir ensemble ce circuit d'Argentine qui ma foi un circuit à l'ancienne assez étriqué Et qui n'était plus aux normes à une époque pour pouvoir accueillir la Formule 1 Il aurait fallu faire trop de travaux et c'était pareil pour le Grand Prix du Portugal d'ailleurs En 97 il devait avoir eu lieu et finalement non Donc voilà on découvre le circuit, il n'y a qu'une seule, deux grosses lindroits Dont ici On va faire du coup, le tour de qualification comme d'habitude Bon on va essayer de faire mieux que la dernière fois, si ça reste possible Vous avez j'ai oublié de freiner Vous allez voir quand je dis étriqué, le circuit est vraiment, vraiment très étriqué Alors au niveau du circuit, je trouve qu'il y a quelques petits passages qui sont... Alors, je vous avoue que ma seule référence, c'est plus F1 97 Et du coup si vous vous souvenez F1 97, la chicane qu'on a à la fin, que l'on va prendre juste là Elle est un petit peu différente, là elle est vraiment beaucoup plus large Regardez, on va vraiment tourner à fond, on va passer dans le virage et après tourner Alors que sur la 195 et 97, les virages se suivent très vite Après le reste est plus ou plus pareil Allez c'est parti En plus je commence lorsqu'il y a la pluie qui bat son plein, c'est génial On verra le point de virage, comment ça se passe Alors évidemment, je ne pense pas faire... Vous avez compris un petit peu le délire C'est vrai qu'avec la TRL, c'est difficile de faire des chronos très bons Et de marquer des points, franchement quand je dis marquer des points ça sera l'objectif Franchement, c'est un véritable objectif Parce que quand vous voyez les deux premières courses qu'on a faites A aucun moment quasiment on était en position et dans les dix premiers Donc imaginez les points comme ça va être compliqué Mais comme je disais en commentaire, c'était un peu compliqué, vraiment très dur Et en plus ça fait super rallye je trouve avec le fait qu'on est chez TRL Parce que souvenez-vous sur la fin 99 où on est la Minardi Mais on est quand même champion entre la Minardi quoi Même si on était en mode le plus difficile Il faut que je fasse attention Alors vraiment je devrais faire un peu moins de rage normalement Mais bon, en condition directe, tout peut arriver Mais quand même, je trouve que normalement je devrais pouvoir m'en sortir un petit peu mieux Parce que le fait de pouvoir tourner moins fort La voiture elle glisse un petit peu moins de l'arrière Et voilà, je me suis loupé dans le dernier virage, c'est magnifique Sur la ligne on va faire un retour en 1.34, 1.35 Pour bien faire il faudrait que je tourne en 1.34 pour faire un chrono correct Et je suis complètement groupé On va voir quand même si on peut améliorer Même si là je me tire devant moi donc ça va être compliqué Ouais, vous savez quoi on va faire paddock On va à la configuration de la voiture 4.5 tours d'essence on va laisser comme ça On va juste faire quitter, on va refaire une tentative Parce que là en plus j'ai quelqu'un devant moi Donc ça aurait pas fait grand chose J'aurais été plus gêné qu'autre chose Alors 1.36 c'est un tour correct, il faut vous préciser Ça reste quand même un tour dans la moyenne des autres Mais si on pouvait faire 1.34, on pourrait partir peut-être un peu plus haut Alors beaucoup d'appuis pour ce circuit Les vitesses de pointe atteintes sont pas très grandes Ce qui serait bien c'est qu'on deuxième tour se fasse sur une piste totalement sèche Ça me permettrait d'avoir un peu plus de grip Alors je suis un peu dur évidemment Donc je serais pas forcément plus rapide Parce que si on avait pu tendre beaucoup plus vite Et surtout on a un meilleur grip Là on va essayer de le faire un peu dur évidemment Mais au moins ça nous entraîne pour la course Parce que si en course on a une voiture totalement différente Ça va être très compliqué à apprivoiser Et voilà, j'ai pas de sorti tête à queue Il fallait que ça arrive Et dans le gravier Je vais le laisser passer d'ailleurs Le plus derrière moi, quoi que non On va faire avec Alors il va falloir éviter les vivreurs aussi Et vraiment, quand j'ai évité les dehors Il va falloir vraiment les vivreurs Même ceux-là Même si je peux les prendre un peu Ça va être compliqué Là je le prends parce que je suis vraiment à baisse vitesse Mais logiquement je devrais pas J'ai une méthode derrière moi Je vais quand même essayer de faire avec Ouais, ça va Ok, on a une bonne lancée Il pleut plus Et voilà, je me suis loupé Bon je vais quand même essayer de voir Si je peux améliorer mon chrono légèrement Même si je suis en retard dans la première partie Allez, on va voir si on peut s'en sortir avec ça Ça va améliorer un tout petit peu mon chrono Mais alors pour contre, il ne faudra pas que je me loupe dans la dernière partie Ok, pour l'instant ça se passe pas trop mal Ok Bon, le dernier durage n'a rien mieux pris J'espère que ça va permettre d'améliorer un peu Ouais, je pense qu'on va améliorer un peu le chrono Ouais, 34-6 Parfait Ok, bon ben voilà Du coup on va faire fin de qualification Et on va voir notre chrono Oh On a fait le quatrième chrono les gens Regardez-moi ça On est enfin dans le top 10 Jean-Rézy a fait un super chrono d'ailleurs Un troisième Sur la Sauber Je vais passer comme ça on verra La grille de départ de qualification Bon On va passer Là c'est le Grand Prix Ça va commencer la session Alors réglage de la voiture On va mettre Il y a 12 tours On va mettre 7 tours d'essence Parce que là tout va bien On va garder les pneus secs Ok Et on va faire quitter pour commencer Avec du coup On part de la dernière ligne Avec Bike et l'auto-hero Ou Wurt Ce qui ferait pas mal de qualification Pour la médecine 20ème Demony pareil 18ème sur la Jordan Panis 18ème Ok Takagi 17ème Pas trop mal Mon équipier quand même Herbert 16 Friends N15 Nakado 14 Trouli Verstappen Salo Ah Salo 11ème sur la Rose Diniz aussi 10ème Là où il y a ce qu'il y a 9ème Ravchomar 8 Va une physique Et là Bon On va voir comment ça va se passer en course A mon avis ça va être très très compliqué Mais on va quand même essayer Ok c'était un très très mauvais départ J'ai totalement perdu toutes mes positions au démarrage Et allez dès le départ on est parti à la faute Et du coup on est 16ème Bon Ok on va essayer de se concentrer quand même Un minimum Je dis ça et au moment où je dis de me concentrer C'est le moment où je vais taper la voiture devant moi Bon Bon c'est pas trop grave On est 15ème Bon de toute façon on a déjà été bien pire que ça À l'entame du premier tour Pfff regardez moi ça Barre Kilo le vent qui me met Alors là il va pas vraiment que je puisse le passer à l'aspiration Ouais c'est parfait Alors j'ai un peu plus d'essence Du coup c'est difficile de prendre la courbe Ouais Sordini j'étais un peu assisif Oh là je l'ai passé mais C'était vraiment aux chausses pieds Oh c'est impressionnant le nombre de places perdues au départ Oh yaïaï attention Allez on va On avait bien terminé le Grand Prix du Brésil Grâce à l'arrêt en moins justement Donc maintenant on va voir si on peut Plus ou moins faire la même chose Et voilà Et bah voilà on est dernier J'ai totalement loupé tout ce qu'il fallait pas louper C'est pas grave C'est pas grave On arrive à droite on va essayer de dépasser Ah bon t'as vraiment une bonne vieuseuse pour mettre par contre Ça au moins c'est cool Oh là 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 mais c'est pas possible Il y a des déca... Oh mais regardez mais Il y a des déca... Je crois que l'IA me déteste Je crois que l'IA me déteste A chaque fois que j'étais en position de dépasser Ils m'ont ressorti derrière Bon sang que c'est difficile Ah c'est dommage Je suis déjà déçu Parce que voilà on était bien passé On fait un départ pourri On se loupe Je pars deux fois en tête à queue C'est génial Mais tout n'est pas perdu Tout n'est pas perdu Par contre mon équipier a fait un bon départ apparemment J'ai vu tout à l'heure sa position Je crois qu'il était 13 ou 14ème Bon de là De là à ce qu'il puisse marquer des points on est loin Mais c'est plutôt une bonne position C'est rageant parce qu'on a le rythme Pour quand même Remonter Alors on a déjà fait deux tours 23 tours Regardez la vitesse de point dans la ligne droite C'est impressionnant Merci tout héros Ah là là mais c'est pas possible Tout héros tu es dans ton pique Tout n'est pas un héros Allez vas-y Tu es 21ème alors qu'est-ce que tu fais L'accent était totalement Pas bon Ça commence à glisser Et en plus mes pneus commencent à se utiliser aussi Comme eux de toute façon Je ne sais pas comment on fait pour prendre un bon départ En revanche je ne sais plus Je n'ai pas trouvé encore la solution miracle Ok tout héros c'est bon Mais à chaque fois il revient à l'intérieur C'est pas comment faire pour le boucher Pour le moucher au durage Et là on va se toucher à l'extérieur évidemment En fait à chaque fois que je suis en avance Oh là là mon sang mais c'est pas possible C'est du Tsockcar Mon sang mais c'est scandaleux Regardez moi ça En plus je vais partir en tête à queue évidemment Evidemment lui il ne va rien avoir D'ailleurs en 98 il y a eu beaucoup de voitures Qui sont sorties de la piste Notamment les McLaren Et sans forcément que ça fasse grand chose à la voiture C'était assez assez violent Elle avait l'air vachement solide en 98 Bon ça se passe super mal J'arrive pas à passer J'ai rien à faire De toute façon on va s'arrêter normalement au 7ème tour Alors ce truc ils sont tous partis un peu dur aussi Ça va pas dire qu'ils vont forcément faire deux arrêts Parce que normalement s'ils font deux arrêts Ils le font dans ce tour là J'ai pu prendre les lirages à fond Moi c'est mon essence un peu remarqué en moins Là c'est le conseil je ne suis pas entraîneur à rentrer au stand Du coup je sais pas où elle a rentré Mais c'est l'entrée de stand On voit mes traces sur le circuit Bon allez je vais me positionner derrière J'espère pouvoir prendre le maximum d'avance C'est parti tout héros On va essayer de l'oublier une fois pour toutes dans ce Grand Prix Et bah non on l'oubliera pas Puisque je me loupe Je suis plus rapide en piste en plus Incroyable Non mais c'est pas possible C'est pas possible Il y a vraiment pas de ne s'est passé C'est impressionnant Après c'est un circuit qui est assez dur Difficile pour passer Il me parle du carburant maintenant En fait j'aurais dû mettre en plus d'essence par contre Parce que là pour faire un arrêt ça va être compliqué Je crois que non Six tours ça devrait le faire On va faire un tour de plus On va finir ce tour là Et on va enchaîner l'autre Mais je pense qu'ils vont faire tous un arrêt De toute façon vu la courbe d'essence on peut faire un tour de plus Peut-être l'occasion d'ailleurs de savoir Où Ilia va s'arrêter Et bah pour un avis il faut passer Ah oui c'est Non non Il faut passer derrière en fait Ok Non Et voilà encore une fois J'ai pas pu dépasser tout héros Oh mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai C'est pas possible Je suis maudit Je suis maudit Je suis maudit Je n'arrive pas à passer le 21ème quoi Je peux tourner 10 secondes plus vite que lui Je n'arriverai jamais à finir devant lui En plus on va rentrer au stand maintenant Ah il est déjà en train de rentrer au stand Oh là là bon sang c'est impossible de dépasser Oui je vais rentrer au stand Bon t'inquiète t'inquiète pas Ouais ils rentrent tous au stand Mais moi aussi de toute façon En plus il n'y aura même pas de décollage stratégique T'as 25 secondes de Takagi Incroyable Alors normalement l'entrée des stands Elle est Elle est ici Euh non non on va garder les secs Fuel par contre on va mettre Cette tour Bon je vais mettre toutes les ronds On va mettre les ronds au maximum Alors on peut traverser les voitures Par contre je n'ai pas compris Je ne me suis pas arrêté au stand moi Ok Donc en plus super je me suis touché Et voilà Et quand c'est palier c'est moi qui part Et le vœur c'est passé Ah j'ai les pneus trop froid Bon on va jusqu'à la bout de la course normalement Alors du coup on a gagné un temps énorme En s'arrêtant comme ça Parce qu'on n'a pas dû s'arrêter au stand Comme ça Et on n'a pas dû C'est bizarre quand même C'est assez étrange Bon on va Bon on va voir avec les ailerons en plus ce que ça va donner, je pense qu'on va peut-être avoir un peu plus de facilité en cours mais ça va être léger, on était déjà assez haut en météorise à pointe, en plus ce qui est bizarre c'est que je sais prendre ce virage assez vite le premier virage, c'est juste que comme il y a une voiture à côté j'hésite à la toucher pour partir en tête à queue et malheureusement Lia s'en fiche donc elle elle continue à aller plus vite et c'est pour ça que je n'arrive pas à dépasser il y a conservé mon avantage j'ai l'impression que ça tourne beaucoup plus vite parce que je suis pas forcément d'erreur et devant ils sont vachement, vachement d'avance alors ça s'est bien resserré quand même voilà je donne tout ce que j'ai vraiment je donne tout ce que j'ai pour pas terminer dernier, c'est ça la précision la pire en fait dans l'histoire par contre Wurt effectivement sur le Benetton c'est un peu un scandale, un 21ème il se remet à pleuvoir allez est-ce qu'on va pouvoir enfin dépasser quelqu'un ? est-ce qu'on va pouvoir enfin tenir notre position ? on va remettre les deux points, je sais pas ce qu'ils ont tiens donc allez on est passé, maintenant on va essayer de s'en sortir ok bon au moins on a passé le groupe maintenant il va falloir essayer de s'éloigner ok on pressent les gommes bien ok Allez, il reste plus deux tours à faire Je crois, je sais plus Alors Non Tout héros, pitié, je te déteste Je te déteste, tout héros Je pensais que je l'avais battu Mais en fait, c'est Nakano que j'ai dépassé C'était pas tout héros On est mort Oh, pitié, mais pitié Pitié, mais pourquoi ? Ah, je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire Tout héros, il m'a ruiné ma course Mais au moins huit fois C'est incroyable Je peux vraiment rien faire contre ça À chaque fois que j'ai voulu le passer Ça, c'est fini C'est moi qui partais à la faute Bon, ben là, de toute façon, il n'y a plus rien à espérer On va donc tranquillement Raller l'arrivée jusqu'au bout Mais il n'y a rien du tout à espérer Alors absolument rien Parce que de toute façon, au mieux, je vais dépasser la faute devant moi Tout héros, il va arriver, il me fout dehors Donc en fait, ça sert à rien En plus, il se remet un peu à pleuvoir Allez, on va inlassablement remonter C'est incroyable, parce que j'ai quand même le recours du tour en piste C'est-à-dire que potentiellement, je pourrais même me battre pour la victoire Si je faisais pas Bon, des erreurs, effectivement, j'en fais aussi Il n'y a pas que de héros Mais là, on est dernier Allez, deux tours à parcourir Oh, ils s'arrêtent au stand encore Ultard au stand Ah, ne dis pas qu'ils vont s'arrêter encore une fois de plus Oh, ça serait génial s'ils s'arrêtaient tous Oh, en plus, imaginez si j'avais été genre 19ème au moment où ils s'arrêtent tous Ça serait, ça serait trop bien J'aurais gagné énormément de place Donc là, on va essayer de remonter Tout ce qu'il nous reste à faire Je commence à avoir un bon rythme C'est ça qui est dommage, le circuit, je l'ai bien appréhendé Il n'y a plus trop de carburant, mais ça ira jusqu'au bout Allez, rentrez tous au stand, j'en supplie Ouais, parfait, ils rentrent tous Alors, est-ce que je vais remonter devant ou d'ailleurs Trueno ? Euh, Trueno Trueno D'ailleurs, Tuero Allez, dernier tour, on est 13ème Oh là 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 Ok, ok la Stewart, ok la Stewart Tu vas me laisser ma 14ème place, s'il te plaît C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti J'aurais tout essayé pour dépasser Trully Mais malheureusement Ah là là, on va échouer 13ème Enfin, 14ème ou 13ème, je ne sais pas Si peut-être 13ème Sur la ligue Oui Bon, ben on finit 13ème Honnêtement Il n'aurait pas eu Tous les héros au milieu On aurait pu tellement finir plus haut Je n'imagine même pas Je pense qu'on aurait pu terminer 5ème ou 6ème quoi Je pense qu'on va Je suis tellement, tellement plus rapide qu'eux Au bout d'un moment C'était dommage Bon, c'est pas rare On finit quand même 13ème Et du coup Je crois que c'est Kylian Qui gagne devant Cool Tarn Si j'arriverai à connaître les personnages Et c'est Frenzen Qui doit prendre, je pense La 3ème place On va voir le classement Vous avez un petit bug Il y a marqué Fuji Télévisions Japonais Grand Prix Bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé Le podium Donc c'est Kylian Qui gagne Demain Cool Tarn Frenzen Villeneuve et 4ème Schumar 5ème Mais j'en ai dit Qu'il marque un poids pour Sauber En terminant 6ème Beau résultat Mon coup équipier a fini 17ème Regardez, on finit à 1 minute Objectif de la prochaine course On ne se plante pas On essaye de terminer Proche d'eux Parce que s'ils font à chaque fois Un 2ème arrêt Il y a moins Franchement Bon, voilà J'ai fait des erreurs certes Mais il y a au moins Un bon 30 secondes de perdu Avec tout héros Si on enlève 30 secondes Je suis déjà Proche de la 7ème place 7, 8ème place Bon, c'est pas trop grave De toute façon Je vous l'ai dit Ça va être très compliqué Ça va rester compliqué Et puis voilà Donc Akinen 30 points Coulthard 16 points Williams Eh, il y a 3ème Quatrième Frenzen Cinquième Wurt Sixième Mickey Schumacher Septième Ralph Schumacher Huitième Jean Allez-y Neuvième Eddie Irvine On va voir le classement constructeur McLaren 46 points Alors ils sont vraiment devant Ferrer est vraiment loin par contre 6 points seulement Benetton et ex-echo dehors Avec 6 points aussi Sauber 5 Jordan 6 Steward 0 Tire L0 Et on est toujours Dans notre top 8 Parce qu'en position maximale Apparemment on a peut-être fait un peu mieux Donc bon Je ne crois pas que ça va durer Mais bon Écoutez On se retrouve donc Pour la suite du championnat Je pense que ça va être Je crois que c'est Imoula Normalement Donc en espérant faire mieux Bon on commence à comprendre le principe C'est juste que malheureusement L'IA est très 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 compliqué à gérer On va voir si on peut faire mieux A la prochaine course Je vous dis tous A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz